Ce petit yorkshire n'est pas perdu. Il a été volé à l'arraché en plein jour sur le pas de la porte de cette boutique, à quelques mètres de sa propriétaire qui, à présent, n'ose plus lâcher son autre chien. Pour nous, c'est un membre de la famille à part entière. Désolée. Malgré les caméras, le voleur n'a pas pu être identifié. Ce qui est terrible, c'est de ne pas savoir où il est, s'il est malheureux, si on le traumatise, s'il est mort, s'il est vivant, si on lui fait du mal. Les voleurs n'hésitent plus à couper les laisses et à pénétrer dans les maisons. Alors que ce couple rentre de soirée, ils trouvent la serrure de cette porte forcée. La pièce est intacte, mais leur bulldog a disparu. Ça va faire une semaine demain. Ça va faire une semaine qu'on ne mange pas et qu'on ne dort pas. Je préfère encore qu'on me vole la voiture ou n'importe quoi, mais ça, on ne peut pas la remplacer. Ces chiens volés ne sont pas des cas isolés. Tout ça, ce sont les déclarations d'animaux perdus et trouvés depuis le mois de janvier. Certaines races à la mode, comme les stafis ou bulldogs, sont particulièrement convoitées par les voleurs, qui demandent des rançons ou les revendent sur les réseaux sociaux. Les grands chiens longtemps épargnés n'échappent plus au trafic. Malinois, c'est un chien qui est extrêmement à la mode en ce moment. Un chien qui est dressé, parfaitement dressé, peut se vendre très cher. Suivant les dresseurs, ça peut se vendre jusqu'à 3 000 à 4 000 euros. Des qualités qui en font une cible privilégiée. Les dresseurs sont souvent dans des endroits un petit peu reculés et tenus secrets parce que forcément, on ne peut pas laisser les chiens comme ça à vue. Tout comme les particuliers, je leur déconseille vivement de laisser leurs chiens de petite taille dans un jardin sans surveillance. Certains animaux sont retrouvés des mois après grâce à leur puce électronique, parfois à des milliers de kilomètres. Le monsieur est venu de Bourgogne, il a roulé toute la nuit pour être là vraiment le lendemain matin à l'ouverture pour récupérer son chien qui lui avait été volé. C'était une belle histoire. Le vol d'un animal est un délit sanctionné d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros.